Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. L'édito politique sur Europe 1, bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, cette Coupe du Monde s'achève en apothéose avec une finale magnifique et cruelle aussi pour la France. Viens maintenant lors du bilan d'un événement sportif qui aura fait tourner toutes les têtes. Eh oui, on peut dire d'abord que le football qui devait sortir abîmé d'une Coupe du Monde en décembre au Qatar sort de cette compétition plus fort que jamais. Mais hier soir, ce sport a montré des ressources dramaturgiques comme seule la fiction peut en offrir. Aucune série en vérité, aucun film, aucun roman n'offre un tel suspense. Hier, comme pendant tout ce mondial, on pouvait avoir une pensée pour les boycotteurs de la compétition. On pouvait avoir une pensée par exemple pour le comédien Vincent Lindon ou les élus de gauche qui avaient décidé de ne pas regarder les matchs. Alors ces boycotteurs ont-ils cherché à connaître le score par le cri des voisins ? C'est le grand mystère. Mais bon, maintenant que tout ça est terminé, on peut dire à tous ceux qui ont gardé les matchs en cachette qu'ils sont pardonnés parce qu'il était impossible de toute façon de ne pas céder à la tentation. Alors cette passion collective a forcément des effets politiques et sociétaux. Comment les mesurer, Vincent ? Alors vous savez, si les gens aiment le football, c'est d'abord parce que c'est un moyen d'échapper à la morosité du quotidien. Donc on n'a jamais réglé des problèmes de société avec un ballon rond. Mais bon, le football peut être regardé comme une métaphore. Alors que nous dit le magnifique enthousiasme autour de l'équipe de France ? Eh bien il rappelle la force d'un attachement oublié et méprisé qui est l'attachement patriotique. Exprimer publiquement la fierté d'appartenir à une nation à travers un hymne, un maillot, une équipe, un drapeau, c'est si je puis dire un droit fondamental. Et cette fierté est souvent empêchée par le déclin économique, par la repentance historique, par l'idée aussi que la France est une nation trop petite pour être souveraine. Au football, pas de souveraineté partagée, pas de grand ensemble européen. En fait le sport en général et le football en particulier nous rappelle de façon certes superficielle mais réelle qu'un être humain s'attache d'abord à un territoire, une histoire, une géographie, une langue, beaucoup plus qu'à des marques commerciales ou même qu'à un système de valeurs. Alors les joueurs aussi deviennent des héros auxquels la jeunesse peut s'identifier. Et si vous me permettez Vincent, on peut dire que l'éducation au football en France, ça, ça marche très très bien. Oui, alors sont des héros, oui et non. Oui pour le travail, les sacrifices, l'esprit collectif, le goût de l'excellence. Non, parce que la vie des footballeurs est quand même trop hors sol. C'est pas faire insulte à Giroud, Bappé, Griezmann que de préférer offrir à la jeunesse l'exemple de nos soldats, de nos scientifiques ou de nos écrivains. Non, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les politiques vont chercher chez les sportifs des éléments de légitimité qui leur manquent. Comme si le pouvoir symbolique d'un footballeur était supérieur à celui d'un chef d'État. Et là on arrive à une forme de renversement un peu gênant. C'était le cas hier soir quand le président de la République française a mis en scène de façon un peu insistante sa relation avec Kylian Mbappé. Ou quand dans le vestiaire il a poussé le souci inclusif jusqu'à remercier celles et ceux, il n'y avait là que des joueurs, qui vont raccrocher le maillot. Alors toutes ces mises en scène un peu forcées, c'est pour moi un signe à la fois de la dévitalisation de la politique et de la pipolisation du pouvoir. Churchill et son no sport, de Gaulle et sa froideur restaient en surplomb de ses émotions. Bon tout ça a changé. Mais en fait le profit politique du président, premier supporter, reste pourtant maigre. Depuis 1998 et notre première grande victoire, on peut mesurer les effets politiques de ces moments sportifs et ils sont très faibles. C'est parce que le football, c'est un peu le dimanche de la politique. C'est le lieu des bonheurs simples, des joies amicales et familiales. Mais quand la semaine reprend, et vous êtes payé pour le savoir Dimitri, une réalité plus dure, plus brutale reprend ses droits et elle siffle à la fin du match. Et ça s'appelle le réveil. Merci Vincent Trémolet de Villers. A la une du Figaro ce matin, les Argentins dans la légende et en contrepoint la tristesse et le panache des bleus que vous soulignez. 8 pages pour réfermer le grand livre de ce mondial 2022. Merci beaucoup Vincent.